Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Alors, je suis face caméra et on n'est pas dimanche, c'est normal, on va tenter de moderniser un peu les dossiers de l'espace. En plus, nous, ça nous permet d'illustrer des dossiers qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, mais qui sont tout de même passionnants. Le 11 mars 1998, le centre des planètes mineures, installé dans le Massachusetts, envoyait un message d'alerte à la communauté des astronomes. Un astéroïde de presque 1 km de diamètre semblait évoluer sur une trajectoire de collision potentielle avec la Terre. Le message fut rapidement repris par les médias qui l'amplifiaient en un événement certain, date supposée du cataclysme, 2028. Quelques mois plus tard sortait le film Armageddon, qui a popularisé dans l'imaginaire collectif l'idée d'une grande catastrophe due à un impact. Fort heureusement, l'alerte lancée le 11 mars 1998 a rapidement été levée grâce à des observations ultérieures. La connaissance actuelle des astéroïdes géocroiseurs permet de prédire que les prochains siècles devraient être plutôt calmes. Cette connaissance est cependant incomplète. Tous les astéroïdes orbitant à proximité de la Terre ne sont pas connus ou bien caractérisés. L'humanité a tout de même réalisé de très importants progrès sur ce front au cours des 20 dernières années. En 2005, le Congrès américain a imposé une nouvelle directive à la NASA. 15 ans ont été donnés à l'agence pour détecter, traquer et caractériser 90% des astéroïdes géocroiseurs de plus de 140 mètres de diamètre. Pour répondre à cette directive, l'agence spatiale américaine a mis en place des programmes d'études des astéroïdes géocroiseurs qui ont été très fructueux. Alors qu'en 2005, un peu plus de 3000 astéroïdes géocroiseurs avaient été découverts, on en connaît à la date d'écriture de cette vidéo, 26112. Ces astéroïdes, dont certains ont été classés comme potentiellement dangereux pour la Terre, ont été découverts grâce à plusieurs instruments. Les relevés astronomiques Catalina et Pan-STARRS, qui s'appuient pourtant sur des télescopes assez petits, sont responsables de la majorité de ces découvertes. Pour remplir ces objectifs, la NASA a aussi étudié la possibilité de détecter et de surveiller ces astéroïdes via un observatoire spatial, ce qui a donné naissance à la mission WISE lancée en 2009. La mission primaire de WISE était de surveiller l'ensemble du ciel en infrarouge sur une période de dix mois. Le but étant de découvrir de nouveaux objets à différentes échelles de l'univers, des astéroïdes et comètes dans le système solaire, des étoiles de faible luminosité dans la Voie Lactée et des galaxies proches. Un million et demi d'images plus tard, le télescope avait réussi à identifier des dizaines de milliers de petits objets dans le système solaire, plusieurs naines brunes dans l'entourage du Soleil et des galaxies brillantes dans l'infrarouge. Dix mois d'observation, c'est très court pour un télescope qui a coûté 320 millions de dollars. Cette durée de mission découle du fait que les instruments avaient besoin d'être refroidis à 17 degrés au-dessus du zéro absolu pour mener les observations. WISE pouvait tout de même fonctionner à des températures plus hautes. C'est pourquoi la NASA a décidé de le réorienter vers une mission de chasse aux astéroïdes geocroiseurs. La mission a été rebaptisée Neo-WISE. Elle continue d'être active et de découvrir de nouveaux astéroïdes tous les ans. Parmi ceux-ci, elle en a identifié une cinquantaine qui présente un danger potentiel pour la Terre. Suite à ce succès, la NASA s'apprête à réitérer la stratégie appliquée par Neo-WISE, grâce à un nouvel observatoire dédié qui porte le nom de NEO Surveyor. La mission vient d'être approuvée il y a quelques jours et promet de cataloguer presque tous les objets qui pourraient être potentiellement dangereux pour la Terre. Là encore, il s'agit de lancer un télescope de relativement petite taille, doté d'un miroir principal de 50 cm seulement. A l'aide d'un bouclier thermique semblable à celui de James Webb, l'observatoire doit être maintenu au froid, ce qui doit permettre de réaliser des observations dans l'infrarouge sans avoir besoin d'un refroidissement actif. Sa mission devrait donc être beaucoup plus longue que celle de WISE, la NASA table sur une douzaine d'années. L'intérêt de recourir à un télescope spatial est de pouvoir mener les observations dans des bandes infrarouges qui sont filtrées par l'atmosphère terrestre. Ces bandes infrarouges devraient permettre de révéler des astéroïdes qui sont très difficiles à détecter en lumière visible. Beaucoup d'astéroïdes sont très sombres, avec un albédo proche de celui du charbon. Ils reflètent très peu de lumière et n'apparaissent donc pas comme un point brillant dans le ciel. En revanche, si ces astéroïdes croisent l'orbite de la Terre, alors ils s'approchent relativement près du Soleil. Au cours de cette phase, ils sont chauffés par notre étoile et se mettent donc à émettre de la lumière infrarouge. C'est cette lumière que NIO Surveyor compte détecter. L'intérêt de cette technique est que le télescope devrait ainsi dévoiler des astéroïdes qui ont en grande partie échappé aux observations menées en lumière visible. Ce qui aidera la NASA à s'approcher de l'objectif qui lui a été fixé par le Congrès. Voilà 15 ans que NIO Surveyor a été proposé à la NASA par un groupe de chercheurs de l'Université de l'Arizona. Mais ils n'avaient jusqu'ici pas réussi à s'assurer un financement. Maintenant que l'agence a finalement donné son accord, ils devraient être prêts pour un lancement en 2026. L'équipe qui a proposé le projet est la même que celle qui a travaillé sur Neowise. Avec un télescope qui cette fois-ci restera suffisamment froid pendant plus d'une décennie, elle s'attend à de bien meilleurs résultats. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'astéroïdes géocroiseurs qui devraient être découverts par NIO Surveyor. Certains ne feront guère plus d'une trentaine de mètres de diamètre. Cela devrait permettre d'avoir une idée de presque tous les objets qui présentent un danger pour notre planète. Contrairement à Wise qui évolue en orbite polaire, NIO Surveyor voyagera jusqu'au point de la grange L1 du système soleilitaire, celui qui se situe entre notre étoile et la planète bleue. Cette position lui permettra à la fois de mener une surveillance efficace du ciel tout en conservant un bon débit de données vers la Terre. Le télescope doit en effet produire plus de 10 gigaoctets d'observation par jour. Depuis sa position entre la Terre et le Soleil, l'observatoire pourra apercevoir des objets qui passeront de son point de vue devant notre planète. Ces corps sont quasiment impossibles à détecter depuis le sol à cause de la lumière aveuglante de notre étoile. Le catalogue produit par la mission devrait ainsi dévoiler des objets potentiellement dangereux qui approchent la face éclairée de la Terre et qui aujourd'hui pourraient nous prendre totalement par surprise. Malgré le catalogue déjà impressionnant d'astéroïdes géocruiseurs qui a été produit par différents relevés astronomiques, les surprises sont en effet encore régulières. Des astéroïdes sont ainsi de temps à autre découverts après leur survol de la Terre. Dernier exemple en date, 2020 QG, un astéroïde heureusement petit n'a été observé pour la première fois que quelques heures après avoir frôlé de très près notre planète. C'est ce genre de surprise qui devrait se faire beaucoup plus rare grâce à NEO Surveyor. Accessoirement, le télescope pourrait aussi découvrir des géocroiseurs particulièrement intéressants, comme des Troyens de la Terre, ou autres cibles d'exploration potentielle pour de nouvelles missions. Il devrait par ailleurs regarder un peu plus loin que l'orbite terrestre. L'équipe responsable de la mission s'attend ainsi à pouvoir identifier tous les astéroïdes de plus d'un kilomètre qui évoluent dans la ceinture principale, ce qui pourrait représenter jusqu'à un million d'objets. L'observatoire devrait être assez compact, rien à voir avec James Webb. Le design qui a été validé par la NASA s'appuie ainsi sur un vaisseau d'une tonne 3, qui reprend dans les grandes lignes l'architecture du télescope spatial Spitzer. On retrouve ainsi un bouclier thermique qui s'étend le long et derrière l'axe du télescope. Les fonctions support, telles que les télécommunications et les panneaux solaires, sont placées derrière ce bouclier. Cette architecture devrait permettre de refroidir le télescope et ses instruments à seulement 30 degrés au-dessus du zéro absolu, ce qui lui permettra de mener ses observations dans l'infrarouge sans avoir recours à un liquide cryogénique. Le miroir principal de 50 cm de diamètre est légèrement plus grand que celui de Wise qui ne fait que 40 cm, ce qui devrait déjà offrir une sensibilité supérieure. Le nouveau chasseur d'astéroïdes dispose surtout d'un champ de vision bien plus grand que celui de son prédécesseur, environ 11,5 degrés carrés. En prenant des clichés régulièrement, il devrait ainsi être capable de surveiller 4500 degrés carrés par jour, ce qui lui permettra de scanner sa zone de travail tous les 5 jours environ. Si la mission de NIO Surveyor se déroule comme prévu, l'humanité devrait disposer avant 2040 d'un bon aperçu du danger réel que représentent les astéroïdes géocroiseurs. En fonction du niveau de risque identifié pour les prochains siècles, les efforts sur les techniques de défense planétaire pourraient ou non être intensifiés. Avant même d'avoir la réponse à cette question, la NASA et l'ESA ont décidé de s'attaquer au problème via les missions DART et ERA, qui décolleront respectivement en fin d'année et en 2023. La première d'entre elles ira impacter un astéroïde double à grande vitesse, ce qui devrait changer sa vélocité d'un demi-millimètre par seconde. C'est très peu, mais cela devrait résulter sur un changement de trajectoire important après plusieurs décennies. ERA, la sonde européenne, ira s'assurer que la technique a bien fonctionné comme prévu. Il s'agit d'une première technique qui pourrait être mise en place pour dévier progressivement un géocroiseur identifié comme réellement dangereux. Pour qu'elle fonctionne, il faut néanmoins disposer de plusieurs années, voire de plusieurs décennies de préparation. C'est cette avance que NIO Surveyor va nous donner. Voilà qui pourrait éliminer au moins un des risques d'extinction auxquels l'humanité est confrontée. Voilà, ce dossier de l'espace est terminé et j'espère que cette présentation de NIO Surveyor vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir toutes les dernières vidéos de la chaîne. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et Utip. Nous, on se retrouve dimanche pour un nouvel espace commentaire et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501